Donc Olivier Ruchet, déjà je tiens à vous rassurer, je ne vais pas faire le portrait de Gérard Mermet. Je ne vais pas dire Lucas Toran, il n'a pas de cœur. Je vais dire non, je suis juste vaudois, donc moi je fais ce qu'on me demande froidement. Et puis je suis hyper étonné, on est mercredi au milieu d'émission, puis il y a une blague nulle, je pensais qu'elle serait faite dès lundi à 11h35, donc je peux la faire moi. Et Olivier Ruchet, chaque année des artistes de rue, vous en trouvez assez ? Il y a combien d'habitants à rue déjà ? Car c'est aussi une commune de Suisse. Après ce qui est très chouette, c'est qu'on donne à chaque invité un j'aime, j'aime pas, ou l'invité doit dire j'aime, j'aime pas, c'est généralement d'une platitude belge, mais là c'est super, vous avez fait un j'aime, j'aime pas vu du point de vue du festival, je trouvais ça très chouette, et on comprend grâce à vous en quelques lignes les grandes peurs d'un festival, la canicule, la pluie, le manque de frites. Et moi je me demande si vous ne voudriez pas vous engager en politique et aller au G8 une fois. Bonjour messieurs, j'arrive pas à faire votre accent, veuvez-en. Bonjour messieurs, ceux qui menacent le monde aujourd'hui, la canicule, la pluie, le manque de frites. Sinon vous êtes un commerçant, moi j'adore les commerçants, parce qu'ils râlent toujours du manque de place de parc. C'est un truc de commerçant, ils râlent sur le manque de place de parc. Cette idée que les gens peuvent venir acheter des choses uniquement en bagnole. Est-ce que votre maman est genevoise ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais vous avez raison, c'est vrai, la marche à pied c'est pas si courant, c'est pas du tout le trait spécifique de notre espèce depuis des centaines de milliers d'années. Non mais je vous comprends, je fais l'andouille, lac de boucher. Vous êtes gentil, hein ? A part ça, en parlant de pas de place de parc, vous êtes déjà venu à Lausanne. Oui, oui, on va en train. Voilà, c'est ça. J'allais vous demander pour vous, c'est la pire ville du monde. Quand vous faites des cauchemars, vous êtes en voiture à Lausanne et vous essayez de vous parquer. Vous rêvez que... C'est un peu vrai aussi maintenant. Vous rêvez que votre boucherie est à la place Saint-François, puis il y a des gens en voiture qui veulent absolument vous acheter beaucoup de choses très chères, mais ils peuvent pas ! Et j'ai une devinette, parce que quand j'étais enfant dans les années 80, pour aller à l'école, les anecdotes personnelles, c'est toujours ce qui marche le mieux à la radio, pour aller à l'école, je passais à pied devant un boucher qui faisait aussi des vitrines, et une de ces vitrines m'a marqué. Presque impossible à deviner, mais je vais vous faire essayer juste. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça m'a marqué, c'est encore une anecdote que je replace 40 ans plus tard. Il avait mis des abats ? Il avait fait une statue de Roger Habitant-Sindou. Et c'était à la fois énormément de travail, et à la fois cauchemardeuse que mon moche. Et vous, vous faites mieux. Merci beaucoup et bienvenue au Diconeur ! Merci beaucoup ! Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada